Vive la Belgique A toi nos cœurs, à toi nos bras Comment ça ? Au rapport de vise immortelle Le roi, la loi, la liberté Pour force, pour rét, pour rét L'Allemand, l'Allemand, le proche est Pour y enrer, pour y enrer, pour y enrer, pour y enrer, pour y enrer Pour y enrer, pour y enrer, et pour y enrer Pour y enrer. Avant de commencer, la petite sponsor du jour, que les flamands ne connaissent probablement pas. Hé, méchique, tu nous prends pour des débiles ? Mais j'ai jamais dit ça, mais tu ne sais même pas de quoi je parle. Mais j'ai pas besoin de savoir de quoi tu parles. Si c'est efficace, on connaît. C'est NordVPN. On connaît. T'as pas l'air sûre ? Si, si, je suis sûre. J'ai eu un moment d'hésitation parce que NordVPN, c'est plus juste un VPN qui te permet de te connecter dans tout le monde entier. Maintenant, ça améliore aussi la cybersécurité. Protection anti-menaces. C'est en plus, mais c'est gratuit, hein. Next abatale. Il vous protège contre les malwares. Les quoi ? Les malwares ? Les malwares. Je vois pas la différence, mais je trouve que ton accent est bizarre. Pardon ? Il bloque aussi les cookies de suivi pour que tu sois 100% anonyme en ligne. Y'a plus la question de t'es francophone, t'es pas francophone, y'a plus personne qui sait ça. Il bloque également les publicités pop-up. Et t'as plein d'autres fonctionnalités, hein. Comme la chronologie des médias qui te permet de regarder des nouveaux films sur Disney plus USA. Des films qui sont pas encore disponibles en France. Eh bien, évidemment, le fait que tu sais connecter jusqu'à 6 appareils en même temps. Mais tu bosses pour nos VPN ou... ? Pas du tout. Je suis flamande, je suis renseignée. Je suis également renseignée que tu prends un petit billet pour ça. T'oublies pas de m'en glisser, hein, dans le panier de mon vélo, hein. Père pas le nord. Ben, je viens du nord, hein. Je suis flamande. Y'a un ménéquin. C'est moi la débile. Donc, rendez-vous sur son lien en description pour obtenir l'offre qui inclut la protection anti-menaces gratuitement. Et évidemment, satisfait ou remboursé pendant 30 jours, hein. Ça, ça change pas. T'as d'autres questions ? Allez, tout s'insère. Mesdames et messieurs, mon pays est souvent attaqué. Bon, ok. On le dit absurde, même. Est-ce que je vais me laisser faire ? Désolé, le néerlandais peut parfois avoir cette capacité d'être une langue un peu menaçante. Si, si. Je bent un ankle. J'ai pas encore fini, vous êtes déjà partis en courant. Oui, ou vous vous êtes envolés dans les cieux en jouant de la flûte. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, est-ce que je vais me laisser faire ? Ben oui, c'est l'objectif de la vidéo. Les lois les plus what the fuck, notre drapeau qui est illégal et les records les plus absurdes qu'on a réussi à battre, entre autres. Inutile de vous dire que mon pays est rempli aussi de magnifiques choses, de festivals, de bonne humeur. La semaine passée, il me dit qu'il va y avoir un mot samedi. Non, pas samedi, samedi. Non, on l'enterrera. On l'enterrera samedi. Je reviens hier ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a un mot. Qu'est-ce qu'il faut croire ? C'est moi qui ai servi. Qu'est-ce qu'il faut croire ? Il est tout sorcier. De chocolat, de gaufres au chocolat. Mais, aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Il y a trois langues officielles en Belgique. Français, néerlandais et allemand. Moi, je suis donc germanophone. Ça s'entend, je crois. Oh, je vais commencer par la devise de l'hymne national. La devise ? Les gars, je l'ai répétée 2000 fois. Vous plaisantez ou quoi ? Vous ne voyez pas la difficulté ? Le roi, la loi, la liberté. Le roi, Philippe. Qu'on appelle, vous l'aurez remarqué, le roi des Belges et pas le roi de Belgique. C'est vrai, on ne dit pas Elisabeth, reine des Anglais. Ou Philippe, roi des Espagnols. Pourquoi dit-on roi des Belges ? Eh bien, parce qu'avant son indépendance, la Belgique était une province annexée des Hollandais. Avant que la Belgique se soulève, qu'elle crée une monarchie constitutionnelle et qu'elle mette au pouvoir le roi Léopold Ier. Donc, contrairement aux vieilles monarchies comme The Queen of England ou El Rey d'Espagne, le roi belge, il n'a pas de royaume. Donc, on n'a pas de royaume pour un barin, comme ça, tu sais, fiston. Voilà, voilà. Enfin, je veux dire, il ne possède pas la terre. Il ne l'a pas héritée de ses ancêtres. Lui, il tient son pouvoir du peuple. C'est donc le roi des Belges. Autre différence avec certains pays, notre roi n'a pas de rire le pouvoir. Pardon, Philippe. Par exemple, dans le domaine politique, il exerce quelles actions sur les politiciens ? C'est par l'avis, la mise en garde, l'avertissement ou l'encouragement qu'il exerce une action. La mise en garde et l'encouragement. Il est prof, en fait, le gars ? Je le vois passer son temps à mettre des gommettes et à remplir des journaux de classe. On dit qu'il a un devoir de consultation. Oui, notre roi a la même prestance qu'un conseiller d'orientation. Je jure. Faut quand même respecter le roi, c'est vrai. Je me dis qu'au final, bon, les cartes qu'il distribue, un petit peu comme un père aussi, au final. L'encouragement, le... Ce serait plus poétique de le considérer comme le père de la Belgique, en quelque sorte. Ouais, mais il a pas de terre. On a rien du tout. Selon la constitution, le roi est fier de ses concitoyens et de son pays. Alors, c'est quand même rare, de nos jours, en Europe, qu'un roi crache à la gueule de ses sujets. Enfin, ses sujets, ses patrons, c'est nous qui le payons. Philippe, on le paye 12 millions par an, oui. 12 millions, it's a hell of a Christmas. Maintenant, on passe à la loi. Les lois belges. Vous savez, on y reviendra plus tard, mais nous sommes un pays compliqué. On dit souvent que le belge est conciliant, et c'est vrai. Mais notre quotidien, c'est que si tu ne lâches pas prise, ton cerveau explose après 8 minutes. Mais il y a eu des recherches. On l'enterra samedi ! Sans oublier ces lois où on tend le bâton pour se faire battre, ni plus ni moins. 2016, publication de l'arrêté royal mayonnaise. Cette loi cruciale, qui ramène la teneur minimale en matière grasse de la mayonnaise de 80% à 70%, tandis que la teneur minimale en jaune d'œuf est ramenée de 7,5% à 5%. Arrêté royal mayonnaise. Si j'étais le roi, carte mise en garde, ou carte on n'a pas autre chose à foutre ? Tout est pourra tout oublier. Le mec qui était en charge de cet arrêté, a quand même eu l'audace de dire, « Notre secteur alimentaire est parmi les meilleurs du monde. Notre législation doit dès lors être du XXIe siècle. » Meneer ! Ça fait quand même 192 ans que les couleurs du drapeau belge ne sont pas dans le bon ordre et que personne ne modifie rien ! Oui, le drapeau belge que vous connaissez est anticonstitutionnel. En 1830, il ressemblait à ça. Et donc dans la constitution, c'est cet ordre-là qui est prévu. Sauf qu'en janvier 1831, donc pas très longtemps après, vous l'aurez remarqué, quelqu'un a décidé qu'il fallait davantage marquer la différence avec l'envahisseur néerlandais, et donc on a retourné le drapeau. Mais la constitution n'a jamais été modifiée. Je ne dis pas, c'est peut-être compliqué, mais en 192 ans, 192 ans, hélas, Pindagas, qu'on peut traduire littéralement par, malheureusement, beurre de cacahuète. Amazing. Non, que valdeuille. Ouais. Vous avez encore plus absurde ? Jusqu'en 2015, il était interdit à Denz et à Zult, pendant le carnaval, de ramasser des confettis qui étaient sur le sol, pour les relancer après. Là, je suis obligée d'imaginer la jeunesse de Star Tech de Loire, qui a été rédigée, à mon avis, par un mec, un bourgomestre, un élu, que sais-je, qui le lendemain du carnaval, a débarqué dans sa commune, élervé, probablement avec un tas de confettis bloqués dans les narines et les oreilles. Tu ne sens pas et tu n'entends pas cet handicapant. Et il a dit, en gueulant, il n'entend pas, qu'il soupçonnait que le mec qui lui avait lancé des confettis en pleine tête, n'avait en réalité pas acheté ses confettis. Nine, nine, nine. Il les avait ramassés sur le sol, ses confettis. Et ça, visiblement, c'est inacceptable. Si t'as payé tes serpentins et ton chapeau, je me réveillerai le lendemain avec des confettis pleins le slip, et qui me gratte le cul-cul. With pleasure ! Mais pas par terre. Pas par terre. Parce que ça, c'est la frontière, pour être un humain. Autre chose, jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, dans des communes de Flandre-Orientale, les enfants sont restés, parfois, enfermés chez eux, parce que les parents avaient l'interdiction de laisser jouer les enfants dans les lieux publics, et les espaces privés accessibles au public, de peur de gêner les passants. Et si on partait à la recherche de ces enfants, qui doivent être maintenant adultes ? J'ai hâte de rentrer et de faire la roue dans mes toilettes. Seul endroit où c'est réglementaire de m'amuser dans ma ville. J'aime être un adulte équilibré. À l'occurrence, vous pouvez être sanctionné si vous faites sursauter une personne. Euh, celle-là, je la note, quand même. Je ne foutrai jamais un pied à l'occurrence. Vous avez déjà entendu mon rire ? J'imagine que ce sont, du coup, des gens très calmes, qui ont l'habitude de vivre dans une certaine sérénité. Ah bah, les mecs implosent, hein. Périmètre de sécurité autour de l'occurrence, pour ma part. Vous vous subissez, par contre. Et tes abonnés, ah bah bye ! À Louvain, à Louvain, les musiciens ambulants ont interdiction de jouer faux. Qui contrôle ça ? Qui est le préposé à ça ? Qui a le temps pour ça ? Moi, je ne donne pas mes bras pour cette société-là. Pardon. Le roi, la loi, la liberté. Ah, la liberté. Moi, j'habite dans une commune en périphérie de Bruxelles, mais vraiment très, très proche de Bruxelles. Enfin, je veux dire, par temps clair, donc jamais, je vois Bruxelles au coin de la rue. Mais ma commune est en région flamande. Allez, venez, je vous emmène dans mon formidable quotidien. Au premier temps de la valse, au deuxième temps de la valse, on est deux, au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Liberté. J'ai quand même l'impression que j'ai surtout la liberté de fermer ma gueule. Oh là là, oh là là, tout casse-là, tout casse-là, tout casse-là. Euh, comble, dans ma commune, il y a 35% de francophones. En 2020, la langue française était la plus parlée dans la commune. Alors, il y a un panneau d'un autre temps, hein, qui te dit clairement que tu n'es pas le bienvenu. Tu veux te marier, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Ya, et qu'il. Comment ça, j'ai épousé le bourgomestre et pas Mati ? T'achète ton pain, on te donne un multicéréal alors que t'es allergique ? Bon, la réaction ? Mais tout le monde se marre ! Les choses se marrent ! Le panneau, il n'a pas bougé ! Même pas un graffiti, rien ! Impeccable ! Vous imaginez le self-control qui s'opère dans notre tête chaque seconde de chaque jour, hein. Est-ce que vous voulez un aperçu de l'intérieur de nos têtes ? Dire « je suis belge », les gens se marrent, mais il y a quand même une dimension que peu de gens comprennent. Il y a une classe, un optimisme, une résilience qui sont beaucoup trop négligées. Et puis, on a aussi inventé le saxophone. Comment ça, tout le monde s'en fout ? T'as déjà essayé de jouer du jazz, sans saxophone ? Mais quelle guitare, c'est pas un concert des Gypsy King ! Pour revenir aux problèmes linguistiques, il est évident qu'il existe des problèmes dans les deux sens, hein. Il y a des flamands qui ne peuvent pas s'exprimer dans leur langue, et c'est inacceptable aussi. D'ailleurs, je n'émettrais pas de jugement de valeur sur la langue néerlandaise, qui est très sympathique, hein, au demeurant. Très sympathique. Le néerlandais a des particularités sympas aussi, oui. Il y a pas mal de mots différents pour dire bonjour, par exemple, faut le savoir. C'est un « dash », « dash », « classique ». Beaucoup utilisaient aussi « allô », « allô ». Toi, t'es drillé « allô », et t'es gâle « téléphone ». Tu es en communication ? Non, parce que tu as l'air un peu confus dans tes actions. Mais alors, le summum, c'est pour se dire « au revoir ». Nous, on a quoi ? « Au revoir », « bon », « bye », « au pire », « ciao ». « Eux », « dodoi ». Et franchement, au début, pour moi, c'était un piège. Je me disais, oui, ils font genre, ils se disent « au revoir » comme ça, et puis moi, je vais me retrouver en ville « dodoi », « dodoi », « dodoi », et je termine interner, ça va. Eh bien, c'est vraiment un dos. Mais moi, avec mes trois langues. Et vous, avec le néerlandais. Venez, on va à Rome. Moi, je leur dis « ciao », et on voit lequel se fait embarquer en premier. « Allô », « dodoi », « dodoi », « dodoi », « dodoi ». Je suis en train de dire qu'après tout ce que je viens de vous dire, vous avez une envie folle de venir en vacances en Belgique. Allez, venez, on rigole bien. Par contre, si vous venez en voiture ou en vélo, suivez bien les briefings qui vont suivre. Il en va de votre vie. Premièrement, il est possible que durant votre trajet, vous croisiez ceci. C'est une œuvre d'art, mais c'est aussi un vrai rond-point. L'objectif ? Créer au moins sept ruptures d'anévrisme toutes les trois heures. Imaginez-vous, lancez à 60 km heure. Vous commencez à freiner, et puis, vos yeux tombent sur ça. Freine, freine, attends, priorité. C'est interdit aux chevaux, c'est interdit aux chevaux. Sans issue, sans issue. Merde, on va heurter un tas ! Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Au même titre, l'art s'arrête quand ils tuent des gens. Donc, si vous venez en vacances, comment ça vous avez annulé ? Évitez une route qui est située entre Breve et Mox, et qui s'appelle la chaussée romaine. Elle a été inaugurée en 2011, et on peut croiser pas moins de 250 poteaux, îlots et panneaux de signalisation. Sur cinq kilomètres ! Il paraît qu'ils ont un peu modifié le parcours depuis. Vous n'avez pas l'air d'avoir convaincu des gens. Il y en a peut-être qui se disent, moi je suis chill, je comptais venir en vélo. Si l'envie vous prend de rouler à vélo à Bruxelles, ravisez-vous. C'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant du cinéma... Comment ça, l'offre du tourisme porte plainte ? Vous plaisantez ou quoi ? Tous les mecs qui se barrent normalement en Colombie pour vivre dangereusement. Mais on est en train de les alpaguer, One by one ! On ne peut pas parler de l'absurdité de la Belgique sans parler de nos gouvernements. Oui, nos gouvernements. Sachez que nous sommes le seul pays au monde à avoir six parlements. Et on a également six gouvernements. En tout, 53 ministres, 467 parlementaires, et plus de 14 000 conseillers provinciaux et communaux. Ça fait beaucoup de gens. Faut savoir qu'à partir des années 70, la Belgique va se diriger vers un état fédéral pour donner plus d'autonomie aux communautés linguistiques du pays. Alors je résume très vite et en simplifiant. Une entité fédérale avec un parlement qui décide des lois et un gouvernement fédéral qui exécute les lois. Leurs décisions, elles impactent tous les Belges, mais dans des secteurs très précis, comme la finance, l'armée, la justice ou la sécurité sociale. Mais il y a aussi trois régions en Belgique. Flamande, Wallonne et Bruxelles. Donc trois autres parlements et trois autres gouvernements. Puis, on a encore trois communautés. Wallonne, flamande et germanophone. Mais là, ne comptez que deux parlements en plus et deux gouvernements en plus. Petite exception, la communauté flamande et la région flamande partagent le même parlement et le même gouvernement. Mettez pas votre tête en arrière quand vous saignez du nez. C'est pas bon. Vous avez dû entendre qu'on a souvent du mal à former un gouvernement. Eh bien, c'est le gouvernement fédéral qui pose problème. Il est global pour toute la Belgique et que donc, il faut trouver un accord entre Wallon et flamand. Même si, en fait, c'est pas toujours ça le problème. Il y a des problèmes entre francophones, il y a des problèmes entre flamands aussi. Bref. On va prendre la période de 2010 à 2020. Le 22 avril 2010, l'Open VLD de Alexander De Croo, je précise son nom parce qu'il va revenir dans la suite de l'histoire, provoque la chute du gouvernement. Après ça, nous n'aurons pas de gouvernement de plein exercice pendant 589 jours. Et pendant ce temps-là, les politiques, ils faisaient quoi ? Ah bah, ils regardaient leur pays exploser tous les records. Ah, 208 jours sans gouvernement. On vient de battre les Pays-Bas qui détenaient la plus longue crise politique d'Europe. Ouais, 290 jours les gars, c'est bon. On vient de battre l'Irak. Record du nombre de jours sans gouvernement. Je précise qu'il y avait quand même un gouvernement en affaires courantes qui était mis en place pendant cette crise, mais il prend très peu de décisions et son pouvoir est très limité. En 2018, les politiciens sont à la recherche de nouveaux records, visiblement, parce qu'on repart dans une crise sans gouvernement. On va se battre pour pulvériser notre propre record de 589 jours sans gouvernement. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait. 652 jours sans gouvernement. Après ce record a été formé un nouveau gouvernement, en 2020, et c'est Alexander Decroix, oui, oui, celui qui a foutu la merde 10 ans plus tôt, qui est maintenant notre premier ministre. Oui, en Belgique, on aime que les boucles soient bouclées. Autre qualité, le Belge n'est pas rancunier. Moi, un peu quand même. Dites, sur les 10 dernières années, on a été plus d'un tiers du temps sans gouvernement. Oui, mais c'est compliqué. J'ai peut-être une solution. Alors, les parlementaires, les ministres, on va vous laisser un peu de temps, quelques mois, pour former le gouvernement. Mais si vous n'y arrivez pas, ben, on vous retire votre salaire. Ou on le diminue. Très, très fortement. Ben, vous travaillez pas. Ah, non, mais on discute quand même. Oui, ben, vous êtes en pause café, donc, donc on défaque. Ah, je peux me tromper, mais là, on va pas chercher la médaille d'or. Je me trompe ? Oui, parce que la loi prévoit qu'ils ont un temps illimité pour former un gouvernement sans perte de salaire. L'Union fait la force, les menequers. C'est rare que nous, on soit payés si on fait pas notre boulot. C'est rare. Le Belge a le sens du compromis, mais le Belge n'est pas un imbécile. Pour conclure, on évolue dans un monde où les baleines... Hein ? Restez avec moi, je vais essayer de terminer par une démonstration par l'absurde. On vit dans un monde incroyable où chaque année, le chant des baleines change. Il y a un premier gars qui va mixer ce qu'on appelle le hit de l'année. Bon, là, ça vous parle pas, mais si je traduis, ça donne un truc du genre I'm losing my mind just a little. Je traduis à peu près. À peu près. Et là, il va commencer à faire voyager le sang qui va voyager sur des milliers de kilomètres pour être au final capté par toutes les autres baleines qui se mettent à le jouer à leur tour. My mind just a little. À l'arrivée, elles chantent toutes à l'unisson. C'est l'un des niveaux de communication les plus élevés de la planète. Et nous, on ne sait pas communiquer dans un même et minuscule pays. Les Flamands n'aiment vraiment pas les francophones et inversement, on est matraqué depuis 30 ans par les mêmes 10 mecs et 10 meufs en politique qui, eux, ne peuvent pas se saquer visiblement. Et nous, on en a juste ras-le-bol. Oui, mais on est différents. Oui, oui, mais c'est le but. Enfin, je veux dire, c'est plus ou moins tout le temps le but du jeu. Par contre, cette complexité, où ça nous mène ? 1, dans les poches des 10 mecs et des 10 meufs. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui doit lâcher sa langue ou... Mais on le fait en baleine, sinon. On le fait en baleine. Bah écoutez, il y en a déjà deux douilles. On est bien lancés, ne nous arrêtons pas. Je vais traduire peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et laissez un commentaire. Voir même 12 commentaires. C'est l'absurde, lâchez-vous. On se retrouve très vite. Ciao. C'est pas trop là ? Moi, j'aurais plutôt dit ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps.